La langue française, c'est une langue de fluidité. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on parle français couramment. Ça court. Les liaisons, par exemple, sont une règle majeure de la langue française qui connecte les mots entre eux. La connexion, la langue française, c'est une langue de connexion. Elle connecte les mots entre eux, elle connecte les sons entre eux, et elle connecte aussi les radicaux, les racines entre elles. C'est-à-dire qu'on peut très bien prendre un mot, n'importe lequel, si on peut dire, et le rapprocher de tout un ensemble de mots qui lui ressemblent, qui en sont dérivés, en fait. Et on va trouver un ensemble tout à fait cohérent, que j'appelle l'ordre de la morphosémantique, si on peut dire, c'est-à-dire que quelqu'un qui navigue dans la langue française, navigue dans la langue française, il peut avoir ses propres repères, il peut faire ses propres connexions, il y a une certaine liberté dans la façon de parler le français, la façon de doser les sonorités en français. Chaque locuteur a sa façon de faire, mais à chacun de comprendre et saisir les façons de faire de l'autre. Ce n'est pas simplement d'avoir sa propre façon de faire, il faut aussi capter les choses. L'autre jour, j'écrivais à ce sujet, justement, qu'en français, on a le pronom personnel « je » qui disparaît en italien, en espagnol, le plus souvent. Pourquoi ? Parce que, comme c'est un pronom préfixal, comme son nom l'indique, pronom, c'est un préfixe, eh bien, il s'entend très peu. Et donc, s'il s'entend très peu, on peut même penser qu'il n'existe pas. Et c'est ça la grande question. Le français a gardé le pronom qui disparaît dans les autres langues latines parce que, justement, il n'a pas perdu cette subtilité d'un certain nombre de sons qui sont très évanescents, par certains côtés. Et un autre, donc, voyez-vous, être français, francophone, c'est habitué son oreille à des sons extrêmement subtils et à la fois à des combinaisons extrêmement créatives et innovantes. Alors que dans d'autres langues, finalement, on est beaucoup plus standardisé. Vous donnez, par exemple, un texte écrit à lire à des Français, vous verrez qu'ils le lisent chacun de façon différente. Et quand ils parlent, c'est la même chose. Ils ont une façon d'alterner les sons les uns par rapport aux autres, de les combiner. Et le français est un homme très créatrice, très créatif, qui permet, effectivement, une grande liberté. Et je crois que ce mot « liberté » convient très bien à la façon de parler le français. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !